Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous attacher à décrire essentiellement DashCode qui est l'outil de développement permettant entre autres de développer, donc d'écrire des widgets du dashboard comme nous l'avons vu dans la présentation du dashboard. Rappelons que la technologie qui est cachée derrière c'est essentiellement du HTML, du CSS, du JavaScript éventuellement agrémenté d'autres langages. L'outil DashCode lui-même peut permettre d'écrire autre chose que des widgets et notamment des webapps mais nous l'étudierons dans d'autres vidéos à venir. Pour l'instant nous allons lâcher DashCode qui est un outil fourni par Apple et qui comme je viens de l'indiquer permet de développer essentiellement soit des webapps donc c'est dénommer l'application Safari, les modèles Safari soit des widgets du dashboard en sélectionnant l'ensemble des modèles standards de widgets du dashboard. Donc il y a des widgets standards pour des photos, des podcasts, des flux RSS, etc. Nous allons prendre le plus simple, c'est-à-dire le modèle personnalisé qui est essentiellement l'équivalent du Hello World pour les widgets. Donc effectivement ce qu'on voit apparaître c'est une fenêtre principale qui contient essentiellement ici le widget que l'on pourra éditer et puis en partie gauche une barre qui contient différents éléments. Alors avant de commencer à étudier ces éléments un par un nous allons d'abord constater qu'effectivement ce qui est présent à l'écran est un widget fonctionnel. Donc il y a en haut dans la barre d'outils un bouton exécuter qui permet effectivement d'exécuter le widget mais dans un mode particulier qui est un mode de simulation. Ce widget n'est pas intégré parmi les widgets disponibles du système pour l'instant il n'est pas non plus intégré au dashboard courant il permet juste de simuler son exécution. Donc effectivement en mode d'exécution j'ai à l'écran un widget que je peux déplacer et constater qu'il est fonctionnel et dont je peux observer aussi que le petit bouton I qui lui est disponible permet d'obtenir aussi une face arrière au widget une face arrière qui ne contient pas grand chose si ce n'est qu'un message informatif et depuis cette face arrière en cliquant sur le bouton terminer de revenir à la face avant du widget minimal qui me présente un message de bienvenue à l'écran. Nous allons arrêter cette exécution et étudier le reste. Alors le reste c'est ce qui est en dessous en haut de cette partie gauche c'est ici la description de l'interface sous la forme de sa structure. Donc on voit deux éléments donc pour l'instant ce widget est sans titre donc il est normal qu'il s'appelle sans titre puisque nous ne l'avons pas nommé et puis nous distinguons sous cet élément structurel, le widget deux éléments qui sont front et back, c'est à dire la face avant que l'on voit présentement à l'écran ou la face arrière et quand je la sélectionne je vois effectivement la face arrière s'afficher dans la zone d'édition. Bien sûr je peux ouvrir les éléments structurels avant et arrière afin d'observer de quoi ils sont constitués essentiellement une image de fond pour la face avant un bouton d'information qui s'appelle I ici et puis la zone de texte et puis de façon symétrique pour la face arrière une image de fond une image de logo et puis le bouton terminé. Bien, ce qu'on a en dessous ce sont différents éléments que nous, disons différents formulaires que nous devons remplir pour rendre le widget conforme à ce que l'utilisateur attend des widgets c'est-à-dire avec son icône et différents attributs donc on va observer dans l'ordre ce que l'on peut faire sur un widget alors la première chose c'est modifier des attributs le premier attribut important c'est l'identifiant du widget comme toute application sous macOSX les widgets sont identifiés c'est un nom composé en général qui commence par un reverse DNS donc à supposer que je suis à mon compte et que j'ai un domaine internet unes.com ici on va utiliser com.unes que l'on suffixe avec widget pour indiquer que c'est un objet de la catégorie widget c'est pas strictement nécessaire mais il est conseillé de le faire et puis comme cet objet n'a pas été nommé le dashcode a simplement mis sans nom pour le nom pour l'identifiant donc nous allons mettre un identifiant qui nous convient mieux par exemple hw pour dire hello world et puis un autre élément important c'est aussi la version du widget ici c'est notre première version du widget donc laissons le 1.0 mais cette version est importante ça permet justement un dashboard lorsqu'on obtient une nouvelle version d'un widget de remplacer l'ancienne par la nouvelle en tout cas de nous proposer le choix de cette opération il y a aussi d'autres éléments que l'on peut sélectionner qui ont à voir en fait par exemple aux problèmes de sécurité de ce widget est-ce que ce widget a le droit d'accéder au réseau ? oui ou non ? est-ce qu'il a le droit d'accéder à des fichiers en local ? oui ou non ? est-ce qu'il fait appel à des extensions particulières type java accès à la ligne de commande ou à des plugins internet ? nous ne dirons pas ces extensions mais on peut imaginer tout à fait en avoir besoin un jour l'autre élément important parmi les attributs c'est la localisation comme toute application NacoSX il est conseillé effectivement de la fournir et de la paramétrer pour différents langages donc en général le langage natif du développeur est de façon assez standard l'anglais puisque c'est la langue la plus utilisée enfin c'est en tout cas la langue utilisée par défaut en général pour exécuter les applications lorsque sa propre langue n'est pas disponible et ici comme nous étions dans le mode français que l'environnement que la session est en français on nous a proposé une localisation française par défaut bien sûr on peut rajouter toute localisation qui va bien et c'est facile d'éditer il suffit de rajouter la localisation convenable donc ici on a choisi anglais et il suffit pour chacune des clés d'associer le message correspondant dans la langue que l'on est en train d'éditer donc ici en fait le message bonjour tout le monde sera hello world pour l'anglais et puis terminé pour l'anglais ce sera done bien entendu il faudra tester ce widget dans une session anglaise avec la langue anglaise sélectionnée par défaut pour constater qu'effectivement les choses s'afficheront correctement donc revenons sur les autres éléments donc on a les attributs du widget et puis on a à la suite l'image par défaut alors pour positionner l'image par défaut je vais utiliser une image que j'ai préparée mais qui n'est pas au format habituel qui n'est pas à la taille par défaut des widgets de dashcode et donc je vais en profiter pour illustrer un autre mécanisme de dashcode qui est l'inspecteur mais qui est un mécanisme plus général de macOSX c'est à dire qu'on peut inspecter beaucoup d'objets dans macOSX c'est à dire obtenir des méta-informations voire éditer les méta-informations d'un objet particulier un fichier un répertoire une application un élément graphique quelconque ici il s'agit de modifier la taille du widget donc je le sélectionne dans la partie graphique et je vais dans l'inspecteur sélectionner un onglet qui m'intéresse alors d'abord l'inspecteur n'est pas toujours présent à l'écran mais pour cela il suffit simplement de cliquer sur le bouton inspecteur dans la barre d'outils de dashcode pour le faire apparaître il y a aussi un menu qui permet de le faire apparaître une option de menu quand cet inspecteur est disponible on peut sont disponibles sur certains onglets des informations concernant l'objet qui a été sélectionné j'ai sélectionné ici le widget dans son entier et bien je peux ici tenter d'observer différentes choses différentes propriétés de cet objet en particulier la règle indique ici que je vais pouvoir modifier ou consulter au minimum en l'occurrence ici il m'est autorisé de le modifier la taille du widget donc je décide qu'il fait 400 de large et 300 de haut comme on le voit tout a été adapté dans dashcode pour faire en sorte que la page avant et la page arrière soient redimensionnées correctement et donc mon widget est bien en 400 par 300 donc ça ça va me permettre de de positionner l'image par défaut au passage bien sûr je peux sélectionner n'importe quel objet et modifier et modifier d'autres attributs je peux modifier l'attribut du texte et décider par exemple que la police n'était pas assez grande et que je peux donc modifier ses caractéristiques et puis décider que on utilisera le rouge pour écrire le message pourquoi pas bref je peux utiliser l'inspecteur pour éditer beaucoup des attributs la plupart des attributs des objets présents à l'écran revenons donc cette fois reprenons le cours normal et modifions l'image par défaut du widget en effet quand le widget va s'exécuter son exécution peut prendre un certain temps son initialisation peut prendre un certain temps et bien pour faire patienter l'utilisateur plutôt que de lui présenter du vide une zone blanche une zone noire ou je ne sais pas quoi par défaut on peut lui présenter toute image dont on peut penser qu'elle sera convenable c'est le rôle de l'image par défaut donc quand je sélectionne image par défaut dans la liste des choses à faire j'ai pour l'instant une image qui n'est pas grand chose un rectangle gris avec un dégradé j'ai décidé moi d'utiliser une image c'est pas forcément représentatif mais j'ai à disposition une image en 400 par 300 que j'ai pêché sur le web et que j'ai légèrement édité alors je l'ai légèrement édité parce qu'il y a des règles à respecter pour ces images normalement les boards doivent être arrondis je les ai très grossièrement arrondis avec un outil rapidement tout à l'heure mais il y a des règles à respecter en ce qui concerne la taille de l'arrondi etc pour cela pour connaître justement ces détails il suffit de se rapporter la documentation des widgets du dashboard alors Apple fournit de la documentation en ligne disponible sans même être inscrit comme développeur il suffit pour ça par exemple de taper dans son moteur de recherche préféré dashboard programming topics et on va tomber sur un lien qui nous amène normalement sur la documentation en ligne d'Apple et à l'intérieur de cette documentation on trouvera très probablement de quoi comment il faut quelles sont les tailles qu'il faut utiliser les formats pour les images etc entre autres alors j'ai sélectionné mon image par défaut donc tout va bien il me reste à choisir l'icône du widget alors pareil il y a des contraintes pour cette icône ça doit être une taille de 75 par 75 on choisit de la positionner voilà le dernier lien qui est important c'est exécuter et partager donc là on va pouvoir soit exécuter notre application mais on l'a déjà testé donc il n'y a rien de bien particulier mais là c'est important on va d'abord donner un nom au widget pour son déploiement alors je vais l'appeler Hello World on peut sélectionner la version minimale requise de Mac OS X pour exécuter ce widget laissons la valeur par défaut nous n'utilisons pas de technique particulière ici donc il n'y a pas de raison d'employer une version plus récente de Mac OS X que celle qui est indiquée là qui est une version relativement ancienne et puis d'autres options comme la compression du javascript ou pas bon ça c'est anecdotique les deux options que nous avons ensuite à faire et nous en aurons terminé pour la création d'un widget c'est ou bien je peux sauver ce widget sur le disque et je vais me retrouver dans une situation qui correspond exactement à celle que j'ai quand j'ai téléchargé un widget depuis internet ou alors à déployer ce widget directement dans le dashboard donc je vais d'abord le sauver sur le disque pour me retrouver plutôt dans la situation ordinaire de téléchargement voilà donc qu'est-ce que je vois apparaître sur mon bureau puisque je l'ai sauvé sur le bureau je vois un widget donc avec une icône particulière qui représente le dashboard donc ça ça indique à l'utilisateur que cet objet là est un widget non encore installé dans le dashboard donc avant de manipuler ça je vais simplement sauver mon projet dashboard donc je vais sauver dashcode pardon donc effectivement je vais sauver ça comme on peut s'en apercevoir le projet sauvé avec une extension DCproj pour projet dashcode je vais le sauver sur le bureau aussi il n'y a pas de soucis donc ça c'est bien le projet lui-même alors que ça c'est le widget fabriqué donc fermons ou cachons dashcode et concentrons-nous maintenant sur ce widget là et comment est-ce qu'il fonctionne nous pouvons double cliquer sur le widget ce qui va provoquer son installation dans le dashboard donc le système détecte que celui-ci n'est pas présent il nous propose d'en faire l'installation ce qui est réalisé maintenant et puis nous pouvons donc l'instancier simplement en cliquant sur celui-ci nous en avons créé une instance que nous pouvons disposer à volonté